parce que c'est parti bonsoir à tout le monde ça dépend comment tu me demandes non gentiment avant bonsoir à tout le monde avec le cours d'aujourd'hui certainement on va être tous inscrits pour une super année et pour la refouage de Yosef Amen que Dieu donne une longue vie nous sommes au Siman Tav Resh Vav un siman important un homme doit je ne sais pas comment traduire c'est une bonne traduction un homme doit apaiser son ami la veille de Kippour une faute qu'il y a entre un homme et son ami le jour de Kippour ne pardonne pas ce genre de faute jusqu'à ce qu'il c'est qu'il apaise son camarade par un pardon par des excuses comme il est dit car ce jour-là il pardonnera pour vous pour vous purifier de toutes vos fautes et le passage dit les fautes que vous avez commises envers Dieu les vades seulement celles-là le jour de Kippour te pardonne ces fautes que tu as commises envers Dieu que ce qui existe entre un homme et son ami le jour de Kippour ne pardonne pas ce genre de faute c'est nous jusqu'à ce qu'il aille le calmer qu'il aille calmer la personne à qui il a fait que Dieu n'a pas souffrir chacun doit placer en son cœur la veille de Kippour les faillesses d'apaiser toute personne envers qui envers lequel il a fauté même si sa faute n'était que dans des paroles il faut aller le voir les faillesses pour le calmer et lui demander qu'il lui pardonne ce n'est pas une masse à faire et au moment où il demande pardon à cette personne ça ne suffit pas de lui dire comme on voit des fois ici quelqu'un il monte sur la bima il dit je demande pardon à tous ceux bref il dit il faut aller plus loin il faut détailler il faut détailler la faute Cheikhata la Havero qu'il a commise envers son camarade par contre si c'est quelque chose qui peut emmener apporter une honte à celui à qui il demande pardon alors ce n'est pas la peine de détailler la faute qu'il y a eu entre ces deux personnes ok il n'accepte pas ton pardon la première fois n'est-ce pas il faut qu'il retourne chez lui pour lui demander pardon une deuxième fois d'une autre manière la première fois ça n'a pas marché donc il faut qu'il demande une deuxième fois si on demande vraiment de notre coeur alors ça rentre dans son coeur donc là il faut qu'il dise votre expression mais d'une autre manière d'accord c'est-à-dire avec une autre manière de demander pardon et si même la deuxième fois il n'a pas accepté son pardon il ira une troisième fois pour lui demander pardon d'accord et toujours d'une autre manière puisque les deux premières façons n'ont pas marché il faut essayer autre chose et à chaque fois qu'il va donc lui demander pardon même la première fois il prendra avec lui deux personnes trois personnes il lui demandera pardon devant ces trois personnes c'est un bête c'est-à-dire alors là il y a trois personnes il dit pardon il n'est pas accepté c'est-à-dire la troisième fois non c'est pas la peine d'aller recevoir une quatrième fois et pourtant il faut faire savoir à un public au moins dix personnes il faut que les gens sachent qu'il est parti lui demander pardon et l'autre n'a pas accepté son pardon pourquoi il doit faire ça dire devant tout le monde cette chose-là pour pas que les gens le soupçonnent qu'il n'a pas voulu se courber pour aller demander pardon à l'autre n'est-ce pas il faut pas que les gens ils pensent que la faute elle est de son côté qu'il n'a pas été il n'a pas voulu se courber pour aller demander pardon à la personne donc pour pas que les gens pensent cela il faut faire savoir à la communauté que oui je suis allé chez lui oui je lui ai demandé pardon une fois deux fois trois fois et il n'a pas accepté une note importante dans laquelle on a dit tout cela ça c'est quand entre un homme et son ami n'est-ce pas entre Shimon qui a blessé par des paroles par quelque chose mais si c'est son maître qui l'a blessé même si ce n'est pas son maître attitré seulement il a entendu de lui des mots de Torah on va le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il nous pardonne j'ai entendu quelques divets de Torah c'est dur et même quand il va faire de la peine à son ami s'il veut 4 fois 5 fois 6 fois s'il veut lui faire comme ça il a le droit n'est-ce pas d'après le strict dîn trois fois ça suffit mais si tu veux aller au-delà du dîn tu dois aller jusqu'à ce qu'il te pardonne à condition bien sûr qu'on ne va pas rentrer dans un bizayon Torah la personne c'est un talmud il va voir l'autre et l'autre il va dire non on va t'en on va t'en on va t'en c'est la honte pour la Torah donc là il ne faut pas non plus exagérer il ne faut pas se rabaisser à ce point si c'est un talmud Dalet ok maintenant on va se placer du côté de celui qui doit pardonner pas de celui qui demande pardon mais de celui qui doit pardonner à qui on demande pardon tu lui pardonnes Israël oui très gentil il n'a pas une poussière de mal ça n'existe pas c'est un bon Dalet et celui qui doit pardonner il ne faut pas qu'il soit cruel et qu'il dise non non je ne te pardonne pas mais si quelqu'un vient nous demander pardon pour une chose tout de suite pour lui pardonner sauf si on voit que son pardon n'était pas sincère et moi il n'était pas sincère son pardon donc si j'accepte le pardon sa teshuva ne sera pas entière donc là je peux un petit peu le chatouiller on lui dit non 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 j'accepte pas ton pardon comme ça il va il va se courber davantage pour son bien bien sûr pas pour son pas pour le cavon n'est-ce pas qu'est-ce que il a dit à toi tu veux que je te dise pardon il n'a dit pas je veux me rappeler ce que je t'ai fait et après je te dirai pardon d'accord avec plaisir demain matin tu es là ben oui je veux que je t'ai dit comme ça il va se courber davantage et là ça teshuva sera véritable parce que c'est des fois un peu facile de dire pardon à quelqu'un tu sais ouais je t'ai mal parlé je te prie de me pardonner tu lui veux du bien tu lui dis non je te pardonne pas de ma mère tu m'as fait rendre devant tout le monde tu m'as insulté devant tout le monde comment je vais te pardonner tu me dis comme ça pardon et ça y est non personne elle va se remettre un petit peu elle va essayer de faire une teshuva plus grande donc là on le fait pas pour notre kavod mais pour lui on le fait par avat israel pour courber comme il dit le rabbi ici pour courber son coeur qui est aval incirconcis c'est à dire la tafe teshuva ou bien qu'il a peur pour lui-même ça peut lui arriver un petit problème s'il lui pardonne c'est quoi le cas exact ça faut voir l'agmara d'accord c'est à dire si je pardonne tout de suite ça peut me faire un certain temps donc là je peux repousser le pardon il faut savoir exactement de quel cas on parle et on se voit quelqu'un qui pardonne quelqu'un qui l'a fini il faut grave il a l'autre pardonné pardonné non il faut il faut pardonner il faut pardonner ouais il ne faut pas garder en son coeur un sentiment de d'haine de haine envers il ne faut pas il ne faut pas garder ça dans le coeur dans le coeur il ne faut pas garder dans le coeur bien sûr si on demande pardon à quelqu'un on sait qu'il va nous poser du tort on ne doit pas lui demander pardon là c'est le contraire on est du côté de celui qui doit pardonner si je comprends bien que s'il sait qu'il va pardonner tout de suite ça peut lui causer du tort donc là il peut je te guide la raison après il n'a pas besoin de lui pardonner parce que sa vie elle passe avant la vie de son ami je ne sais pas exactement c'est quoi le cas mais le fait qu'il va lui pardonner ça va lui causer du tort on dit tu n'as pas besoin de lui pardonner si il a fait sortir sur lui une mauvaise renommée c'est grave il a fait sortir un bruit sur lui que ça a fait malheureusement pour lui une mauvaise renommée un shemra les gens le regardent de travers maintenant à cause de son de son moti shemra qu'il a fait après il vient te voir et il te dit j'ai parlé sur toi j'ai raconté des choses je te demande pardon il n'y a pas besoin du tout de lui pardonner même s'il te demande plusieurs fois pardon pourquoi parce que les gens maintenant ils ont entendu ce mauvais renom qui est tombé sur toi n'est-ce pas ils ont entendu le moti shemra sur toi les gens ils ont pensé que c'était juste que c'était vrai alors après il vient te demander pardon tu vas lui pardonner mais les gens ils n'ont pas entendu que la personne est venue demander pardon n'est-ce pas ils n'ont pas entendu ça on va y arriver il y a 15 jours je n'aurais pas été parmi vous il prend sa jambe pousse sa jambe voilà il est 58 il a 52 ans 75 75 c'est comme 25 il n'y a qu'un jour après il m'aurait pris on va continuer le chiant car il est possible qu'il y a des gens chez chamou qui ont entendu cette mauvaise renommée qu'il lui a fait en parlant sur lui mais ils ne savent pas que l'autre il est venu demander pardon et qu'il regrette tout ce qu'il a dit tous ces mensonges ils ne sont pas au courant de ça et donc ils vont penser que ce qu'ils ont entendu sur un tel c'est vrai n'est-ce pas et donc c'est pas parce qu'il va demander pardon que le chassade les soupçons vont disparaître au contraire les soupçons ils sont là c'est plus que des soupçons malgré même dans ce cas-là c'est bien de pardonner même dans un cas pareil même si malheureusement le chémra il est sorti et on le regarde de travers dans la rue pour une chose qu'il n'a pas qu'il n'a pas faite mais il a quand même pardonné à celui qui a fait ce mal c'est pour voir une grande pour arriver à ce niveau-là et il met je ne sais pas chaque anecdote Réouven a fait souffrir Shimon maintenant Shimon il est mort à qui Réouven il va demander pardon Shimon il est mort à qui Réouven il va demander pardon ça pose un problème alors il dit comme ça mais via Sarah Benéadam il prend un million de dix personnes et il les amène au cimetière sur la tombe de Réouven ou de Shimon qui était mort et il dit devant ce million de personnes voilà j'ai fauté j'ai fauté contre le Dieu d'Israël et contre cette personne donc il dit sa faute il faut qu'il aille là-bas pieds nus sans chaussures et si vraiment le cimetière il est tellement loin que c'est difficile pour lui de se rendre jusqu'à là-bas Shalom par sa hot 12 kilomètres et donc il ne peut pas se rendre là-bas bon à l'époque maintenant on a une voiture c'est plus facile mais à l'époque il n'y avait pas de voiture et notre sarer on ne lui demande pas de se déplacer jusqu'au cimetière il peut envoyer un chaliar le chaliar il va sur la tombe de la personne de Shimon et il demande pardon 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 pour celui qui l'a envoyé Bifné à Sarah toujours devant un minyan de 10 personnes ok même s'il a fait sortir une mauvaise renommée durant sa vie alors a priori le fait d'aller demander pardon sur sa tombe pourquoi ça va aider la renommée elle est toujours là les gens ils pensent que celui qui est enterré c'était un rachat c'est le temps que la personne qui est enterré c'était un rachat parce qu'ils ont entendu tous les mensonges de l'autre alors est-ce que ça sert d'aller demander pardon sur la tombe de cette personne il te dit ça sert ça qui va aller sur la tombe de la personne et demander pardon avec un minyan car on évalue on se met à la place de celui qui est mort s'il avait été vivant il y aurait pardonné donc là aussi il peut aller sur la tombe de la personne et si maintenant il a insulté alors qu'il était déjà mort il était déjà dans la tombe et lui carrément il a insulté la personne qui était déjà enterrée alors on n'a pas besoin d'aller sur la tombe de la personne pour lui demander pardon il va à l'endroit où il lui a fait honte c'est dingue ça il va à l'endroit où il lui a fait honte et là-bas à cet endroit il demande bien que de manière générale et qu'on a sauté il y a eu choix oui mais si la personne lui fait la tête et qu'en fait il ne lui a rien fait il ne lui a rien fait et la personne pense qu'il a été lésé et que lui il ne demandera jamais pardon est-ce qu'on peut malgré ça même si on n'a pas tort du tout lui demander pardon que si ça va le calmer c'est-à-dire qu'il y a un malentendu tu veux dire il y a un malentendu mais lui il pense qu'il a raison il pense qu'il lui a fait du mal alors que l'autre il n'a rien fait voilà et qu'on a l'autre il sait que l'autre il pense ça et que la personne lui a déjà demandé pardon à Rochelle Chana l'année dernière et elle va lui demander encore pardon cette année et la personne elle fuit elle envoie balader le type qu'est-ce qu'il doit faire tu sais il y a beaucoup de gens qui se font des films si on devait faire attention à tous les gens qui se font des films si c'est juste dans son cœur et qu'il ne fait rien d'autre que ça ça va mais s'il sort un mot de chèmra sur lui parce qu'il pense que l'autre il lui a fait du mal alors il va sortir il va faire un mot de chèmra sur lui alors c'est à l'autre gratuitement gratuitement pour rien du tout il a la haine dans le cœur si c'est juste dans son cœur il faut le laisser comme il aime il faut lui expliquer à la limite il faut lui expliquer qu'il se trompe qu'on n'a rien fait contre lui qu'on n'a rien contre lui qu'on ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça il refuse aucune il refuse toutes les conversations il ne veut même pas débattre c'est son problème je pense que c'est comme ça pour le prendre tu sais les rapports entre les gens il y a toujours des gens qui se font des idées et qui se font des films et qui prennent en grippe une ou deux personnes et toi tu es victime et tu ne sais même pas pourquoi on t'en veut qu'est-ce que je lui ai fait et tu as beau chercher à réfléchir tu ne trouves pas qu'est-ce que tu lui as fait tu as dit peut-être une parole malheureuse ou quelque chose alors à ce moment-là il faut aller le voir et lui demander qu'est-ce que je t'ai fait comment que les choses soient claires qu'est-ce que tu me reproches alors qu'est-ce qu'elle demande de faire la Torah elle demande de faire quoi dans ces cas-là d'aller le voir de lui demander qu'est-ce que tu me reproches et de bien se remettre en question et de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai et si c'est pas vrai à ce moment-là lui expliquer que non il se trompe mais c'est quelqu'un qui ne veut rien entendre si c'est quelqu'un qui est bête alors tu ne peux rien faire si c'est quelqu'un qui est borné c'est ce que je dis tu ne peux rien faire tu ne peux rien faire si personnellement la personne elle pense qu'elle n'a rien fait qu'elle a bien réfléchi qu'elle n'a absolument rien fait elle n'a rien à se reprocher maintenant la balle est dans le camp de l'autre s'il veut comme ça vivre avec une boule au ventre en pensant qu'un tel il lui a fait du mal alors qu'il ne lui a rien fait tant pis pour lui je ne sais pas maintenant si c'est juste dans le cœur ça va mais des fois ça va très loin ces histoires parce que la personne elle est brute quelque chose qui est faux donc là ça fait du tort à la personne qui n'a rien fait alors là c'est à l'autre de venir demander pardon ce sont des cas vraiment dans ce domaine là c'est vraiment ça peut être incroyable nous sommes au chèque en tout cas bien qu'en vérité il ne faut pas attendre la veille de Kippour pour demander pardon à la personne toute l'année il faut demander pardon à quelqu'un à qui on a fauté TKF immédiatement dès qu'on se rend compte qu'on a mal agi les mises et pas chaque anecdote n'est-ce pas la dame les faillesse les kefs les mises et pas chaque anecdote là c'est le contraire pardon c'est celui qui a reçu l'un jour n'est-ce pas on ne parle pas de celui qui a fait du mal on parle de celui qui a reçu maintenant quand on reçoit quelque chose de mal de la part de quelqu'un il faut normalement tout de suite lui pardonner n'est-ce pas qu'est-ce qu'il dit ici de pardonner immédiatement à celui qui lui a fait du mal mais avant Kippour il faut faire beaucoup plus d'attention à ça parce qu'on va se présenter devant Dieu avec une ardoute il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui coupe entre le coeur de Shimon et le coeur de Reuven parce qu'en vérité ça amène du mal à tout le peuple juif quand il y a Pirou de l'Everot il y a une séparation entre les coeurs des juifs un il ne peut pas sentir l'autre et l'autre il ne peut pas sentir celui-là mais c'est une catastrophe ça le satan il est mécatreg il dit ah il se régale le satan allez peut-être moi je dis une chose il ne faut pas écouter le satan il faut l'écouter dans le coeur à nous t'as raison toi tu dis ça parce qu'il n'y a t'as pas dit c'est rare il y a des gens comme nous des gens comme nous on a un gros il y a des gens peut-être Takanat Kadmonim il y a une Takana Kadmonim ça veut dire les temps anciens les Kerem et même un Kerem une mise en quarantaine pour ça toujours nos parents ils disaient il ne faut pas parler sur les gens qui sont morts tu ne dis rien même si c'était un rachat tu fermes ta bouche tu ne dis rien mais les parents on peut parler Yud quelqu'un qui a insulté son ami d'être un mam c'est-à-dire il est né d'un mariage interdit alors là il insulte ses parents là aussi en quelque sorte n'est-ce pas il insulte lui et ses parents alors Dieu dit non il n'a pas touché le kavod de ses parents en disant ça parce que quand il a dit c'était pour descendre celui-là qui ne pensait pas à ses parents tu comprends là s'il dit mam alors là bien sûr il insulte aussi les parents très bien sûr donc là il faut qu'il demande pardon au mam et aussi au ben au ben au ben les deux on a l'habitude d'aller se tremper au mikveh la veille de Kippo qui est la raison de ça qui est la raison de se tremper au mikveh la veille de Kippo pourquoi le mikveh il est plein ici à veille de Kippo tu ne vois pas les gens dans l'année mais à veille de Kippo tu ne peux pas rentrer dans le mikveh pourquoi alors certains expliquent la raison de cela la raison comme Kéry la raison de cette évidence c'est à cause de Kéry d'accord c'est-à-dire une certaine impureté comme ça quand on arrive le jour de Kippo on s'est débarrassé de toute impureté qui pouvait nous coller à la peau alors d'après si c'est ça la raison à cause de Kéry à cause de cette impureté qu'on appelle Kéry alors il n'y a aucun il n'y a aucun rapport de faire le vidouille la confession dans le mikveh si c'était à cause de Kéry une fois c'est fait c'est trempé une seule fois tu n'as pas besoin de plus je ne sais pas peut-être qu'il y avait un il n'y a de faire le vidouille même dans le mikveh si quelqu'un s'est trempé déjà avant au mikveh et il n'a pas vu d'impureté sur lui pendant de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippur alors malgré tout il faut quand même qu'il se trempe au mikveh pourquoi ? il est possible que malgré tout sans le savoir il ait eu cette impureté n'est-ce pas ? c'est à Réotam t'as même Michoumba al-Kéry sans qu'il le sache donc c'est bien même qu'il s'est trempé la veille de Rosh Hashanah s'il n'a pas vu il n'a pas senti de Kéry mais malgré tout quand même bien qu'il se trempé alors ce mikveh on a dit d'après ce premier avis à cause de Kéry à cause de cette impureté on n'a pas besoin d'un mikveh cachère les méhadrines c'est-à-dire un mikveh c'est-à-dire un rassemblement d'eau est suffisant un rassemblement d'eau 40 CA 360 litres comme on nous dit quelqu'un a creusé un trou dans son jardin il a rempli ce trou-là d'eau c'est bon il se trempe là-dedans pour cette impureté ça suffit t'as pas besoin de plus qui c'est un makarka attention quand même il faut que ce soit de l'eau qui soit dans la terre comme j'ai dit dans un jardin il a creusé un trou il a mis là-bas de l'eau il s'est trempé dans ce taux-là mais pas dans un Kéry il ne peut pas se tremper dans un tonneau par exemple une baignoire une baignoire mais dans une baignoire il faut que ce soit grand quand même n'importe quoi une douche non une douche t'es pas t'es pas sous l'eau tu reçois l'eau de toi il y a un avis comme ça peut-être qu'il va en parler il va le dire il va le dire quelqu'un que c'est dur pour lui parce que n'oubliez pas qu'à l'époque les migvets étaient froids n'est-ce pas c'est je crois qui a fait qu'on pouvait se tremper dans un migvet chaud mais avant les migvets étaient froids donc quelqu'un qui est âgé qui ne veut pas se tremper dans l'eau froide ça peut le rendre malade voilà c'est ce que disait Israël il peut verser sur lui tishak abim tishak abim c'est je vais vous dire ça tout de suite c'est environ 11 ou 12 litres d'eau mayim ouais il y a Dov qui est un mathématicien 9 x 12 9 x 12 ça fait combien Dov ? 9 x 12 ça fait 102 litres 102 litres 102 litres 102 litres question Dov ? ouais x 9 x 18 déjà ça peut pas être ça peut pas être pardon 100 8 100 8 litres 100 8 litres 100 8 c'est pas 12 c'est pas 13 litres 108 108 litres alors c'est 10 litres 10 litres verset 8 d'accord tishak abim mayim 10 litres on va dire 11 litres il n'est pas obligé de prendre les 12 litres dans une bassine et se verser comme ça il peut en plusieurs kelimes en 3 kelimes par exemple 3 récipients de 3 litres ou 3 litres et demi il se les verse l'un après l'autre l'un après l'autre et entre ces 3 ustensiles comme si il prend 3 ustensiles il y aura tishak abim 11 litres mais attention il ne peut pas prendre un kelimes et se le mettre comme ça sur la tête après un deuxième et se le mettre sur la tête il faut que quand il a versé le premier l'autre il vienne immédiatement donc il faut se faire par quelqu'un d'autre il nous verse ok l'un après l'autre l'un après l'autre ustensiles pas 4 c'est un roc 3 kelimes ça marche mais 4 ça ne marche pas même si il se verse sur lui il ne faut pas qu'il verse un petit peu comme ça qu'il s'arrête qu'il reverse qu'il s'arrête qu'il reverse qu'il s'arrête il faut qu'il verse tout sur lui d'un seul coup et si même il est rentré dans le migué mais c'est juste que le migué lui arrive là il ne peut pas plus et le reste de son corps on lui verse un kelly c'est bon ça passe d'accord et si quelqu'un est dans un endroit et qu'il n'y a ni douche ni bassin ni rivière rien donc le Raph Pesler il m'a dit une fois qu'en faisant avec un récipient 40 fois les mains alternativement alors tu es quitte combien t'as dit ? 40 fois 40 fois ouais Raph Pesler il te l'a dit c'est pas c'est pas importé il l'a dit il l'a dit à Daniel Usanz et chrono librara et Daniel Usanz 40 fois comme ça ouais 20 fois sur chaque main voilà alternatif ouais bon peut-être qu'ils vont en parler mais ça m'étonnerait qu'il va parler qu'il va nous dire de toute façon c'est mieux que rien ouais il faut vraiment être dans un désert quand même comme dit Raph faut pas trouver 10 litres d'eau à se mettre sur la tête impossible les pauvres les otages oui on peut parler pour eux qu'ils ont pas de quoi se mettre 10 litres d'eau sur la tête ouais ça je veux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux ouais une femme qui a vu Keri dans du compénie d'accord alors il faut qu'elle se nettoie avec de l'eau chaude avant de se tremper au migré pour enlever ce Keri il peut être encore là pour pas qu'elle se trempe et après il y a ce Keri qui va ressortir ça va poser un problème ça c'est dans les dynimes de on va passer ce passage là ok je vais passer au Yudbet donc tout ce qu'on a dit la dvila de Kipour d'avant Kipour c'est Mishum Keri à cause de cette impureté d'accord maintenant il y a un deuxième avis qui dit pas du tout cette tevila là dans le migré avant Kipour c'est pas parce qu'il y a une impureté qui est peut-être venue sur la personne avant il y a un autre avis qui dit qui dit que cette tevila c'est pas pour enlever une impureté c'est Mishum Keri Keri teshuva c'est-à-dire le retour le repentir le retour Mishum teshuva qui est Gershenit Gaïer comme un Gershenit Gaïer comme un Gersh qui se convertit il se trempe au migré c'est une Bria Kadasha une nouvelle créature le fils d'après cet avis il faut se tremper trois fois et même les jeunes hommes ou les jeunes filles j'ai jamais vu que les jeunes filles ou que même les femmes vont migré avant Kipour je sais pas si c'est actuel même les jeunes hommes ou les jeunes filles qui sont Bates et Bar Mitzvah nous avons l'habitude de se tremper même qu'il n'y a pas le sujet de Keri pour ces jeunes hommes et ces jeunes enfants et ces jeunes filles même s'il s'est trempé à la veille de Rosh Hashanah donc même après Rosh Hashanah il faut qu'ils se trempent au migré aussi parce que c'est le Shura Nahu il dit que même les jeunes filles doivent se tremper c'est ce qu'il dit là même les jeunes garçons les jeunes filles et tout à l'heure on a parlé aussi pour les femmes mais on a jamais vu que les jeunes filles ou que les jeunes garçons ou même les femmes vont se tremper au migré avec les Kippour alors il faut voir c'est bien de se tremper avant la fila de Mincha nous notre coutume on se trompe trois fois on se trompe avant les Kaparot avant les Kaparot on se trompe une fois on se trompe une deuxième fois ici avant Mincha on se trompe aussi après alors là on est dans Shkron Aru donc il n'est pas dans les Minagim mais il dit que pour cette raison là il faut se tromper avant Mincha pour faire le vidouil pendant Mincha on fait le grand à Mincha avant Kippour qu'on le fasse dans la pureté il le dit aussi il y en a aussi qui ont l'habitude de se tromper après pourquoi ? parce que c'est très proche de Kippour comme ça cette ville là elle est très proche de Kippour donc il rentre dans Kippour avec une Teshuvah il y a une des Leths qui rentre dans Kippour quelqu'un qui est enterré son mort juste avant Kippour alors normalement on rentre dans les Shivah on ne peut pas se laver etc alors on ne peut pas la vie de Kippour il a le droit de se laver à l'eau chaude et de se tromper au migwe il est annulé il est annulé parce qu'il a enterré son mort juste avant Kippour donc il rentre dans les Shivah mais dès que Kippour il rentre et même avant les Shivah ils sautent comme c'est expliqué là-bas mais il faut quand même il ne va pas se laver et se tromper au migwe le matin avant Kippour il faut qu'il se rapproche le plus possible de Kippour pour se tromper au migwe et se laver tout ce qu'il est possible que ce soit le plus proche de l'entrée de la paix comme c'est expliqué là-bas par contre toutes les choses qui sont qui sont seules ça ça tient il ne peut pas s'asseoir sur une chaise etc comme c'est expliqué là-bas on a terminé le tarot maintenant on va rentrer dans le taraz tavresh zayin ça va parler de quoi ici ceder à vidouille justement du vidouille le tachanonim de la confession de notre teshuvah be mincha au moment de la tefillah de mincha be reviam à kippourim la veille de Kippour il y a ici tetzayin c'est un film il y a 16 paragraphes puisque le jour de Kippour c'est un jour de pardon slicha et kapara c'est deux mots qui signifient la même chose mais qui ont une petite différence quand même kapara c'est plus fort que slicha d'ailleurs on le voit bien quand on dit pardon à quelqu'un on dit slicha on ne dit pas kapara slicha c'est un pardon après kapara c'est encore autre chose c'est marqué kibayam aze yechaper kar ce jour-là il pardonnera puisque c'est un jour de pardon un homme il doit confesser ses fautes on le voit dans tous les sacrifices qui viennent pour un pardon c'est marqué quoi dans la Torah quand on amène un korban pour nous pardonner d'une certaine faute c'est marqué clairement ils feront savoir ils confesseront leur faute à ce qu'ils ont commis le vidouille la confession le al-khed qu'on nous faisons il doit se faire immédiatement au début du moment du pardon c'est pour ça qu'on fait le vidouille à mincha et nous on le fait aussi dès qu'on arrive à la choul avant le kol midré on fait aussi le al-khed à ce moment-là parce qu'il doit être le plus rapproché possible du moment du pardon quand la nuit tombe il y a un peu les chachamim ont eu peur parce que comme on fait juste avant l'entrée de Kipour ils ont eu peur que les gens ils vont peut-être boire un peu trop de vin ils vont être un peu chicor et ils vont oublier de faire le vidouille c'est pour ça que les chachamim ont institué que dans la tuila de mincha qu'on fait avant avant le repas et avant la fête ils ont institué que le al-khed le vidouille se fasse dans la tuila de mincha avant qu'il se mette pour le dernier repas et même qu'il a fait le vidouille le al-khed à mincha qui est avant l'entrée de la fête il faut qu'il recommence le al-khed le al-khed qui est le commencement du pardon c'est le moment principal du vidouille du al-khed qui se trouve donc deux jours de roche et même s'il a fait le vidouille à ar-khed il recommencera à chachit parce que peut-être après ar-khed il a fauté encore il a fait une faute et donc il refait le al-khed le lendemain matin et pour la même raison il faut aussi faire le vidouille à moussaf et mincha ou benihila je m'en compte tout ça c'est le mishnah peut-être qu'il a fauté pendant le yom kippour donc toujours tant que nous sommes au yom kippour il faut faire le al-khed toutes les tuyelettes même une seconde avant la fin de kippour ce jour te pardonne donc jusqu'à là il faut faire le vidouille il faut demander pardon c'est une mishnah c'est une mishnah incroyable je ne pensais pas qu'il y a pas une erreur non non c'est juste c'est rapporté dans le ramban aussi donc voilà c'est Ketjama il y a plein de références tu peux les voir en dessous tu peux les voir tu peux ouvrir là une dizaine de livres alors ça c'est donc d'après un avis il y a un deuxième avis qui dit c'est le ramban cette fois-ci tout ce qu'on a dit jusqu'à présent le vidouille c'est au moment du pardon mais d'après un avis le vidouille c'est avant le pardon avant le pardon avant le moment où il y a le pardon derrière nous c'est-à-dire au moment où il commence à faire nuit comme ça il va rentrer dans ce jour-là dans ce grand jour avec la teshuva il n'y aura pas le temps de fauter entre son vidouille et l'entrée de la fête et donc nous on tient comme ça aussi notre minag qu'avant même le col nidre déjà on se met chacun pour soi et on fait le halchet d'après cet avis-là et là toujours pour la même raison les chachamim ont eu peur que du fait il va peut-être boire un peu trop de machquet d'accord et donc il ne pourra pas faire le vidouille correctement même cet avis-là c'est pour ça que les chachamim ils ont institué le vidouille à Minha et même qu'il a fait le vidouille bien avant l'entrée de Kippur il le refait juste à l'entrée un petit peu avant l'entrée de Kippur qu'il a fait le vidouille de Kippur après cet avis c'est le déritable sujet du vidouille c'est ce qu'il a fait le vidouille de peur qu'il a faute après Minha et malgré bien qu'il a fait le vidouille avant l'entrée de la fête juste avant il recommencera à faire le vidouille parce que d'après cet avis il est évident que même pendant le jour de Kippur lui-même on est obligé de faire le vidouille pour accéder à la véritable teshuva mais il dit ici comme le premier avis c'est un peu difficile de voir le vidouille qu'il y a entre les deux la différence c'est celle-là c'est que avant l'entrée de la fête est-ce qu'il faut faire le vidouille ou pas d'après le premier avis non c'est pas le fait c'est mieux d'après le deuxième avis oui il faut le faire donc il dit il faut être quand même il faut prendre en considération le deuxième avis même que l'alara comme le premier avis mais il faut prendre aussi en considération le deuxième avis et faire le vidouille dès qu'il commence à faire nuit un petit peu c'est ce que nous faisons il dit en bas dans notre ravbet minak rabad quand il voit que le soleil est tombé ça arrive c'est ça ils sont le bon il se lève et il fait le vidouille ça en sort c'est bien mais il est en train d'arriver alors quand quelqu'un fait le vidouille dans toutes les tfilotes c'est à la fin de la amida n'est-ce pas avant qu'il fasse trois pas en arrière ayez une bonne année une bonne santé bonne santé bonne santé bonne santé pour toi bonne santé pour toi avant de faire trois pas en arrière c'est à ce moment là qu'il fait le vidouille la fin de la amida il va l'apprendre avant la chali arzibur omer vidouille b'yam ha-kipurim b'tor tefilah avant la chali arzibur omer vidouille b'yam ha-kipurim b'tor tefilah mais le chali arzibur a priori fait le vidouille au milieu de la tefilah et pas à la fin de la tefilah avant la chali arzibur chazera et ta vidouille b'kolram bien sûr le chazan quand fait chazera mincha avant kipur il ne refait pas le vidouille le fait quand il fait la mida à la voie basse dans la chazera il ne refait pas le vidouille parce que toute la raison d'être de ce vidouille à mincha c'est de crainte qu'il s'est passé quelque chose après la seoudah les sages n'ont pas voulu d'instituer d'instituer dans la chazera de mincha avant kipur de faire le chet chez à chazor à chali arzibur que le chazan il recommence à la vidouille pourquoi ils n'ont pas institué ça de peur qu'il y a quelqu'un qui n'est pas baki dans la tefilah et ben voilà il lui arrive un problème donc il faut faire le vidouille pour lui pourquoi il dit non c'est pas la peine de faire ça chez parce que ces gens qui ne sont pas baki qui ne savent pas prier c'est vraiment une minorité n'est-ce pas donc on ne va pas obliger le chazan pour cette petite minorité là qui ne sait pas faire la tefilah qui peut être dans cette minorité il y a une minorité qui a fait une faute après la seoudah alors on ne va pas obliger le chazan à recommencer le al-khed pour ces gens-là chez une minorité de gens donc c'est pas une zira pour ça alors le vidouille comment se fait-il alors le al-khed on est en train de passer en revue toutes les possibilités de faute d'accord alors il nous dit maintenant dans les alètes il n'a pas détaillé ses fautes dans son vidouille mais il dit seulement déjà rien de dire ce mot ça suffit ça c'est fort ça c'est fort dans le vidouille il est bien de détailler la faute c'est yomar à s'étit de dire j'ai fait comme ça et comme ça parce que quand tu vas détailler ta faute ta honte va être plus grande en face de Dieu donc ça brisera le coeur de savoir qu'on a fait telle faute si tu ne la dis pas tu dis j'ai fauté tu es d'accord mais tu ne ressens pas ta faute mais quand tu vas dire ta faute et là ça te touche un peu plus et quand il dit ses fautes il faut qu'il le fasse à voix basse car s'il le disait à voix haute son vidouille il ne peut pas dire ses fautes en public ça ne regarde personne c'est pas l'honneur à ma com ici de l'endroit a priori de Dieu non je ne pense pas que ça soit ici de Dieu c'est plutôt de l'endroit où tu te trouves c'est égal et l'arabim c'est chata qu'énecdo de dévoiler oui a priori c'est Dieu parce qu'après qu'énecdo ça se relie avec la ma com donc ce n'est pas à l'honneur de Dieu de dévoiler à tout le monde qu'est-ce que tu as fauté contre lui c'est entre toi et Dieu tu n'as pas besoin de savoir comment j'ai fauté envers Dieu n'est-ce pas on met la communauté est au courant c'est un voleur c'est un voleur tout le monde sait que c'est un voleur tout le monde va crier tout le monde sait que c'est un voleur tout le monde va crier alors lui il peut dire je suis un voleur j'ai volé ok d'accord par exemple là il peut le dire à voix haute parce que tout le monde sait malgré tout il n'a pas l'obligation quand même de le dire à voix et là il partait nous de la hache et mirce mais il nous dit à voix basse et c'est ça qu'on dit le halchet le halchet il est sur le halef bet halef bet etc ça ne s'appelle pas pour être hâtav ça c'est un peu douce on croit qu'on est avec le halchet mais il dit ça ne s'appelle pas détailler ses fautes tout le monde le dit de la même manière donc dans le halchet il ne faut pas hésiter à ajouter et dire ce qu'on a fait de mal ça fait partie le halchet fait partie du donc ça ne s'appelle pas ici détailler ses fautes donc le halchet c'est pour cela que tu peux le dire à voix tout le monde dit la même chose ok ah oui c'est derrière le halchet dans le halchet il y a un moment où on dit pour les fautes que nous avons commises pour lesquelles nous serons dans korban on dit on dit tous les corbanotes si j'ai fait si j'ai fait telle faute qui m'oblige à amener à korban à cham etc pourquoi on dit ça ? parce que c'est comme ça c'est comme ça que c'est marqué dans le céder à korbanot dans Vayikra d'abord on parle de korbanot pourquoi c'est cet ordre ? c'est ça qui veut expliquer le rabbin pourquoi c'est d'abord hola après c'est chatat après c'est après c'est hacham après hacham taloui parce qu'il y a un céder dans la Torah la Torah elle commence à expliquer dans Vayikra le korban hola après elle explique le korban chatat après elle explique le korban hacham donc dans la tefillah quand ils ont parlé de ces korbanots ils ont pris le même céder que la Torah après on dit les 39 coups après je ne sais pas quoi le quatrième on demande d'abord le plus petit là il nous donne le céder et après le plus grave donc il y a une progression comme je dis ah là il va donner la différence entre je finirai avec les Aïm pour les on dit le mot au capara où le chan mechila et mechila pour le mot avonot où le chan slicha la péchaïn pour le péché en hébreu qui a calme car quand on dit une faute en hébreu c'est moins grave qu'avon qui signifie aussi une faute et avon c'est aussi moins grave que pécha le capara est plus fort que la mechila donc les termes sont bien ajustés avec la faute qui convient la mechila elle est plus forte comme je l'ai dit tout à l'heure que la slicha bien que tous ces mots veulent dire pardon c'est pour ça qu'on dit pour le chan on dit capara et pour avon on dit mochila et pour pécha on dit quand on fait le il faut le faire debout il faut donc pas s'appuyer sur quelque chose de manière que si on enleve la chose tu tomberais c'est juste poser sa main ça pose pas un problème mais ça coudait véritablement ça c'est pas bien il faut se pencher un peu lorsqu'on fait le bidouille on n'a pas la tête haute on se penche un peu par honte comment on fait le bidouille pour se confesser avec un grand vitoul quand il fait le bidouille il tape avec son poing sur le coeur sur le coeur pourquoi on tape sur le coeur parce que c'est le coeur qui nous attire vers les fautes c'est le coeur n'est-ce pas le tsar il se trouve dans le coeur du côté gauche du coeur donc on tape sur le re sur la cause du mal il y a un autre avis qui dit qu'il faut taper sur la poitrine pas sur le coeur pour une autre raison il faut regarder là-bas dans les kits vers Arisa là-bas c'est expliqué pourquoi sur la poitrine et pas sur le coeur voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec tout ça on va certainement passer un bout qui pour surtout ça bien sûr là on fera une vraie teshuva messieurs des bonnes nouvelles pour tout le monde Amen à très bientôt à très bientôt